Faut-il interdire la burqa? Le sujet est sensible. Au Québec, le gouvernement Jean Charest a imposé des limites au port du voile intégral. La Belgique est allée plus loin en le bannissant carrément des espaces publics. La France y réfléchit elle aussi. J'en ai discuté avec la journaliste et auteure Caroline Fourez, l'une des voix les plus farouches à s'opposer en France à tous les intégrismes, qui participent cette semaine à Montréal et Québec à un colloque sur la laïcité. Je vais d'abord demander de commenter l'actualité du jour, la position de l'Église en matière d'avortement. Caroline Fourez, bonjour. Bonjour. J'aimerais vous parler des déclarations de Mgr Marc Ouellet, qui est donc l'archevêque de Québec, sur l'avortement. Pour savoir si ça vous surprend ce genre de déclaration, comme quoi l'avortement, il est contre l'avortement, même dans les cas de femmes violées. Moi j'ai envie de vous dire, ce qui me surprend c'est qu'on soit surpris. Parce que dans tous les pays où je vais, les plus hauts prélats de l'Église catholique sont en train de durcir le ton et de tenir réellement à visage découvert ce qui est en fond le dogme actuel en cours au sommet de l'Église catholique. L'Église catholique a un discours très 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 dur sur le droit à l'avortement. Jusqu'à présent, il y avait des églises, pays par pays, qui avaient tendance à le modérer dans des pays très sécularisés. Aujourd'hui, la consigne, c'est de le dire franchement, et c'est un signe des temps. C'est un signe que la radicalisation des religions, elle l'opère en ce moment dans toutes les religions. Bon, maintenant ce débat sur la burqa. Quand on regarde le nombre de femmes qui portent le voile intégral, bon, c'est certainement un nombre plus important en France. On parle de peut-être 2000 femmes sur une population musulmane de 4,5 millions, 5 millions. 3 millions, 5,4 millions, oui. Par rapport au Québec, il y a juste une poignée de femmes qui le portent. Est-ce que ce n'est pas un peu disproportionné comme mesure pour contrer un phénomène qui est somme toute assez marginal ? La question est légitime et le temps médiatique accordé à la question, parfois, effectivement, peut paraître disproportionné. Je suis d'accord là-dessus. Par contre, c'est tout sauf un argument pour ne pas légiférer. Parce qu'en réalité, vous savez, si vous aviez un ou deux cas d'esclavage moderne dans nos sociétés, ça mériterait quand même qu'on s'y intéresse. Donc vous êtes contre le port du voile intégral ? Je suis féministe et moi, j'estime que ce regain de mode vestimentaire est quand même beaucoup plus que simplement exotique. Et ceux qui ont un regard exotique sur ça en disant « après tout, c'est un reste de coutume et de tradition » ne comprennent rien à ce qui est en train de se passer. Pour le cas de la France, que je connais bien, évidemment, ce sont souvent des convertis qui portent le voile intégral. Ce sont des femmes nées en France. Elles sont bretonnes, basques, auvergnates et elles ne connaissent rien à l'islam. Elles sont juste tombées amoureuses d'un bonhomme qui leur explique que pour être une bonne musulmane, il faut mettre 3 cm² de tissu sur la tête et elles cèdent ou elles font un trip mystique et sectaire, comme d'autres pourraient être témoins de Jéhovah ou scientologues. Sauf que cet emblème, encore une fois, comme il masque le visage, il y a des situations où on ne peut pas tout à fait faire semblant qu'il n'existe pas. Si quelqu'un a porté une cagoule, il s'est arrivé à Londres il y a quelques mois, une cagoule intégrale masquant son visage et allait se balader dans le métro, il a été arrêté au bout d'exactement 10 minutes. Alors qu'une femme qui porterait l'unicade... La question c'est pourquoi, si vous dites, mais c'est Dieu qui m'a demandé de porter cette cagoule, est-ce que vous avez un passe-droit ou est-ce que vous êtes un citoyen comme un autre ? Dans ce cas-là, vous devez vous identifier. Vous dites qu'il y a plus de femmes qui portent le voile intégral dans les pays occidentaux, que leur nombre augmente. Et qu'est-ce que ça veut dire alors ? C'est ça qui est intéressant, parce qu'il faut rajouter, il y a la question, les sectes sont en pleine expansion, les religions sont en train de se radicaliser, le nombre de voiles intégrales augmente, le nombre de voiles simples augmente, tout ça, la mixité recule. Le nombre de demandes de piscines non mixtes, de menus séparés à l'école, d'exceptions de droits à l'hôpital, tout ça est en bouillonnement partout dans nos sociétés, pourtant sécularisées. Donc évidemment que ça dit quelque chose, et ça dit quoi ? Ça dit qu'on est dans un monde où les grandes idéologies, celles qui nous rassemblaient, des idéologies de progrès par exemple, qu'on pouvait essayer d'espérer faire évoluer ensemble nos sociétés vers un monde plus juste, meilleur, etc. C'est un combat politique, idéologique. Le port du voile intégral, c'est un combat politique. Évidemment. Qu'est-ce que vous dites à toutes ces femmes qu'on nous présente, très souvent qui sont des femmes modernes, instruites, démocrates, assez bien intégrées généralement, et qui portent le voile, qui disent que c'est un choix, un choix religieux, un choix personnel ? Je dis qu'elles font un choix réactionnaire et liberticide, et qu'elles font un choix obscurantiste. Bien sûr qu'elles peuvent faire un choix, mais attendez, les obscurantistes ne sont pas tous des analfabètes, non éduqués et issus de l'immigration. Il y a des obscurantistes qui sont canadiens ou français depuis six générations. Vous avez des communautés acidiques au Canada qui sont quand même de beaux modèles d'enfermement sectaire et de mentalité arriérée, et c'est des gens qui sont à un bon niveau de revenu, qui sont éduqués, qui sont tous aux filiaux. C'est pour ça que je vous dis que c'est du politique. Et que quand on est ignorant, on fait aujourd'hui un choix qui n'est pas anodin. Oui, c'est un geste politique parce qu'il a une résonance internationale. Je ne vous tiendrai peut-être pas le même discours dans 20 ans, si effectivement le voile n'était plus l'emblème de mouvements politiques en pleine expansion dans un certain nombre de pays, où même les femmes qui refusent de le porter sont opprimées et sont intimidées. Et quand on nous dit, mais alors, ce n'est pas du tout la même chose de porter un voile au Canada que de porter un voile en Arabie Saoudite où c'est obligatoire. Oui, c'est vrai, c'est beaucoup plus radical de le porter au Canada. Mes amis Qataris ou du Golfe ou des amis égyptiennes que j'ai, elles sont obligées de le porter. Sinon, elles sont en permanence opprimées, intimidées, persécutées. Des femmes qui sont nées dans des démocraties laïques, qui décident d'elles-mêmes de se rallier à cet emblème avec la résonance politique qu'il a au niveau mondial, c'est un tel mépris pour les femmes du monde entier qui se battent en ce moment qu'évidemment que c'est un choix au minimum anti-féministe, voire plus. Pour certaines, ça n'est que anti-féministe, pour d'autres, c'est carrément intégriste. Après, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas des voiles très différents. Moi, je n'ai pas le même regard sur des femmes d'un certain âge qui sont arrivées voilées, par exemple dans des démocraties sécularisées, et qui l'ont gardée par tradition, que sur des jeunes femmes qui sont nées au Canada ou qui sont nées en France, et qui trouvent très à la mode de se solidariser avec des mouvements politiques qui sont en train de faire reculer les femmes partout dans le monde. Donc vous, vous dites que la menace, elle est réelle, et la réponse, c'est vraiment la laïcité... Une laïcité exigeante. Et l'égalité pour tous. Oui, et la laïcité dans l'égalité, c'est-à-dire que la laïcité doit être exigeante envers toutes les religions. C'est la même laïcité qui pousse à se dire le crucifié n'a pas sa place au Parlement, parce que le Parlement est le Parlement de tous les citoyens, qui peut ensuite dire, vous voyez, cette exigence, on l'applique à tout le monde, c'est-à-dire que si vous êtes issu d'une minorité religieuse et que vous voulez faire un feu sur la place publique parce que vous estimez que c'est votre rituel, non, on appelle les pompiers, et on ne vous autorise pas à faire n'importe quoi, parce qu'après tout, vous êtes un citoyen comme un autre. Je vois que vous suivez bien ce qui se passe au Québec. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie.